Contrairement aux idées reçues, un peintre peut très bien prendre soin de son matériel. Ça peut être important parce que la peinture à l'huile, par exemple, coûte suffisamment cher pour éviter que ça s'abîme. Ça mérite peut-être une petite vidéo sur ce sujet à vous de voir. Tous les ans, je fais ce travail de remettre en ordre mes peintures, de nettoyer ma palette qui est ici, on la verra plus tard, et de faire le point sur mes tubes de peinture et de les noter pour voir s'il en manque, pour passer une commande, et de les arranger un peu pour éviter qu'ils ne s'abîment trop vite parce que je garde des tubes très longtemps. Mes peintures sont de grande qualité pigmentaire. Il faut que je nettoie aussi mon chevalet de campagne, et pour pour pouvoir, mon sac où je mets mes peintures, où je les range, voilà, et vous voyez, ils sont un petit peu esquintés, et je vais les remettre en ordre, les nettoyer, parce que là, ça pourrait s'abîmer, et ça sèche très vite. Voilà, nettoyer les petits, j'ai comme des petits tiroirs pour mettre dans mon sac, que je superpose comme ça, pour classer un peu mes couleurs. Simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est que je remonte, vous voyez, sur une planchette et avec une petite spatule, la couleur le plus possible vers le haut. Alors, mon travail va consister à arranger mes tubes, ça c'en est un que j'ai fabriqué, il n'y a plus de noms, et puis surtout, ça risque de sécher par le bas. Et on voit, je ne sais pas si vous allez voir, que l'huile, en fait, elle a traversé en bas. La fermeture, là, comme je fais manuellement, n'est pas terrible. Alors, s'il y a une fuite ici, le problème, c'est que l'air va rentrer, et l'oxygène va faire oxyder, durcir, donc l'huile qui est à l'intérieur. Il ne faut pas que l'air rentre dans les tubes, sinon, évidemment, ça va sécher. Le terme sécher étant pas exact, ça va oxyder, puisque l'huile durcit par un apport d'oxygène. Alors, pour ça, il suffit d'avoir de la bande isolante aluminium, adhésive, et de simplement fermer, en fait, cette partie basse, il va protéger correctement. Voilà, c'est tout bête. Il n'empêche que ça peut économiser les tubes qui sont pas donnés, ici, qui sont de qualité, et que, donc, j'utilise sur plusieurs années. C'est pourquoi j'ai tout intérêt à bien les protéger. Mes tubes qui sont utilisés dans l'année, ou assez rapidement, c'est pas la peine de faire ça. Donc, je contrôle les bouchons, aussi, en enlevant la peinture qui est asséchée autour, et qui empêche le bouchon de s'ouvrir, parce que ça fait un collage. Je teste le bouchon pour voir s'il s'ouvre bien. C'est quelquefois, il est très difficile à ouvrir. Voici une vieille astuce. Lorsqu'on n'arrive pas à ouvrir un tube, que ce soit de l'acrylique ou de l'huile, ce vieux truc bien connu, c'est de l'eau chaude. On laisse couler. Donc, on arrose du tube. On va essayer. Hop, ça y est, il veut bien s'ouvrir. Donc, on peut faire ça aussi avec un pot récalcitrant, parce que ça, c'est de la peinture acrylique. Comme il y a des mélanges d'acrylique que je mets dans des pots, ça y est, il veut bien. On peut aussi faire dans une casserole d'eau chaude. Voilà. Alors, le danger, vous voyez, c'est que ça torsade en haut. Si on force, on va torsader et percer. En fait, ça risque de crever l'aluminium. Et donc, le tube, après, il est naze. Ça suffit pas. Et voilà. Il a bien voulu. Voilà. C'est magique. L'objet de cette vidéo sur l'entretien du matériel est, d'une part, de faire un peu des économies parce que le gaspillage serait vraiment dommageable quand on n'a pas de grands moyens, si c'est votre cas. Et tant mieux si vous êtes riche et que vous pouvez gaspiller des tubes de peinture et tout ce qui s'ensuit. Mais l'objet, c'est aussi, quand on va peindre dehors, de ne pas se prendre les pieds dans toutes sortes de problèmes. Et le bien d'une technique, en fait, c'est d'éviter de s'embêter avec la technique. Et ça, c'est un point qui me paraît intéressant. de se libérer, en fait, des soucis, des problèmes qu'on peut avoir en particulier dehors où il ne faut vraiment pas perdre de temps parce que la lumière bouge, parce que c'est assez inconfortable et qu'on peut, si on est bien organisé, y trouver, en fait, un plaisir. Voilà, c'est l'objet de cette petite présentation qui n'est pas terminée puisqu'on va voir d'autres aspects sur le matériel en particulier pour peindre dehors. Voilà, à très bientôt sur la prochaine vidéo. C'est parti !